Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler du momentum, en fait. J'en ai pas souvent parlé du momentum dans mes vidéos, mes podcasts et tout, mais je trouve que c'est un sujet qui est super, super important et vraiment intéressant quand on parle de croissance. Parce que le momentum est vraiment relié au mouvement, donc c'est sûr que quand on va parler de croissance, il y a du mouvement, ça nous prend un certain momentum, ça nous prend une certaine motion. Donc, je vous donne l'outil d'aujourd'hui que je trouve qui est super bon. Je suis quand même contente de ce que ça donne. Donc, on va vraiment traiter de comment créer et maintenir un bon momentum dans ta croissance d'entreprise. Donc, si tu es là en ce moment, c'est parce que soit tu es entrepreneur, travailleur autonome et tu as une entreprise, tu as un service, un produit que tu offres et tu aimerais croître cette entreprise-là. Et c'est pour ça qu'une des bonnes façons de croître, évidemment, ton entreprise, ça va être de créer une sorte de momentum pour que tu puisses justement venir atteindre tes objectifs. Donc, le principe métaphysique qu'on va traiter un petit peu aujourd'hui, c'est de la loi du rythme. En fait, l'outil n'est pas nécessairement basé là-dessus, c'est vraiment plus la loi au niveau du momentum, mais ce n'est pas nécessairement une loi. Je trouve intéressant d'allumer la loi du rythme là-dedans qui fait que justement, bien, toute chose a un certain cycle et je trouvais ça intéressant de voir par rapport au mouvement comment le rythme s'applique. Donc, avant d'embarquer dans les trucs plus concrets, comment justement créer du momentum avec votre entreprise, bien, on va aller voir c'est quoi le momentum, qu'est-ce que c'est. Donc, évidemment, il y a plusieurs définitions parce qu'à la base, le momentum, c'est quelque chose qui est utilisé plus en physique. C'est quelque chose qui est utilisé, en fait, qui parle beaucoup, comme je vous dis, du mouvement, mais la dimension physique plus en science, on ne va pas la traiter aujourd'hui. Nous, on va essayer de l'approcher d'un côté un petit peu plus développement personnel. Donc, une des définitions, en fait, j'en ai trois ici, trois sortes de définitions que je trouvais intéressantes qui venaient chercher un petit peu ce qu'on voulait travailler. Donc, premièrement, une lancée, élan, tendance, l'avantage d'un ascendant, généralement psychologique, acquis du fait d'un succès récent ou d'une situation favorable. Comme vous voyez ici, j'ai souligné ces deux trucs-là, ça va être important, on va y revenir plus tard. Mais ce serait comme si cette tendance-là, cet élan-là, bien, elle est créée par un succès récent puis une situation favorable. Donc, vous savez, un peu, quand on a une bonne nouvelle, quand on fait quelque chose de bien, quand on reçoit quelque chose de cool, on dirait que ça nous motive, puis là, on part, puis on part, puis là, ça crée justement ce momentum-là. Donc, ça part souvent d'un succès récent ou d'une situation favorable. Ensuite, une autre définition qui est encore même intéressante, c'est la force que quelque chose a lorsqu'il est en mouvement. Donc, quand il y a un mouvement, ça crée une force et c'est justement ça, il va y avoir justement cette force-là qui est créée par le mouvement. Donc, faire des choses, faire des actions, bouger, tu sais, faire bouger la réalité, ça crée du mouvement, ça crée de la force et donc ça crée une certaine ascension. Et ensuite, bien, ça peut être aussi la force qui permet à quelque chose de progresser et de grandir plus le temps passe. Fait que plus ça avance, plus une chose progresse et c'est ce qu'on va appeler un petit peu en anglais le « compound effect ». Fait que ça va vraiment s'accumuler plus on avance. Donc, ça, c'est notre définition un peu du momentum. Je veux faire un petit attention, faites attention à ça parce que le momentum peut autant être négatif que positif. Donc, c'est sûr que c'est bien fun de faire des belles actions avancées, tout ça, puis que ce soit bien positif, puis on a un momentum, ça, c'est cool. Mais sans s'en rendre compte, on peut des fois être dans un momentum négatif, une suite d'actions, une suite de choses qu'on fait qui sont négatives. Et ça, bien, c'est que oui, on fait des actions négatives qui sont néfastes pour nous, mais en plus de ça, c'est qu'on a un momentum dans ces actions-là négatives. Donc, on les accumule, on les accumule, puis une devient plus facile à faire après parce qu'on a déjà fait l'autre, puis là, tout déboule comme ça. Donc, le momentum peut autant être positif que négatif. Faites attention de ne pas tomber dans une succession d'actions négatives qui vous tirent vers un momentum négatif et donc, évidemment, qui vous tirent par le bas. Donc, rappelez-vous que, je peux dire, la loi du rythme ou la loi du momentum, bien, elle s'en fout un peu que ce soit des actions positives qui soient utiles pour vous, qui soient pas utiles pour vous, que ça vous guide vers une croissance ou que ça vous guide vers une décroissance. Cette loi-là, elle fait juste s'appliquer. C'est vous qui vous en servez positivement ou négativement. Faites que c'est pour ça qu'il faut probablement vraiment essayer de s'en rendre compte le plus possible. Donc, je vais vous donner ici quatre étapes qui vont vous aider à créer du momentum avec votre entreprise. Parce que, comme on l'a dit, le momentum, ça peut être un super bel outil, ça peut nous aider, mais des fois, quand on tombe dans un momentum négatif, là, c'est moins le fun. Mais je vais quand même vous donner quatre étapes qui vont vous aider à créer un momentum positif avec votre entreprise. Première chose super importante, c'est de définir clairement c'est quoi votre vision et c'est quoi votre objectif. Où est-ce que vous vous en allez avec votre entreprise? Sinon, on parle de croissance. OK, mais c'est quoi cette croissance-là? Qu'est-ce que vous voulez avoir atteint comme objectif, comme succès? C'est quoi le succès pour vous? C'est quoi votre vision? C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre? Est-ce que c'est un objectif financier? Est-ce que c'est un objectif au niveau des actifs, au niveau du temps que vous avez, au niveau des clients que vous servez? Peu importe, quelle est votre vision? Et c'est toujours, souvent, en fait, dans mes outils, c'est souvent la première question, parce que si tu ne sais pas clairement où est-ce que tu t'en vas, ça va être difficile de créer un momentum pour ça. Donc, c'est super, super important de venir définir clairement ma vision. Moi, ce que j'aime bien, ce que je fais souvent dans mes formations avec les gens qui les aident à trouver leur vision, bien, c'est de la mettre dans une phrase claire, concise, pour qu'elle soit vraiment là, présente, et qu'on s'en rappelle, et non comme, ouais, en gros, je pense que c'est ça que j'aimerais, tu sais. Ça, ça ne nous amène jamais bien loin quand on a une petite idée générale de où est-ce qu'on s'en va. On veut que ce soit clair, concise, c'est une des vraiment premières étapes pour atteindre ce qu'on veut. Donc, définir clairement votre vision, première étape. Deuxième étape, créer une routine qui correspond à vos objectifs. Et là, c'est là qu'avec la routine, on embarque dans le momentum. On veut créer une routine qui vous représente, puis je dirais même qui représente la version de vous qui a déjà atteint votre objectif. Ça peut être, ici, là, ce n'est pas obligé d'être des choses par rapport à votre entreprise. Ça peut, mais ce n'est pas obligé d'être des choses par rapport à votre entreprise. Ça pourrait être, ici, commencer ma journée avec un 15 minutes d'entraînement, par exemple. Ça n'a pas rapport avec votre entreprise, mais ça a un rapport avec vous, puis la personne que vous êtes, puis comment vous allez être dans votre entreprise. Fait que, posez-vous la question, ici, quelles actions positives, évidemment, vont m'aider à atteindre cette croissance-là d'entreprise? Évidemment, ça peut être des actions reliées à votre entreprise. Mais ce que je veux dire, ici, c'est que ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce que vous pouvez faire, justement, c'est plus de vous questionner sur la version de moi qui a déjà atteint mon objectif. Ce serait quoi les actions qu'elle ferait? Et là, créer une belle petite routine, ici, avec des actions qui sont relativement simples. Mais qui correspondent à votre objectif. Troisièmement, faites ces petites actions-là positives qu'on a nommées ici. Soyez constants et ensuite, élevez le tempo si nécessaire. Fait que ça, là, maintenant, vous avez votre petite routine, des choses que vous dites. Ça, là, c'est juste assez. C'est parfait pour moi. Je sens que ça va être bon pour mon entreprise, puis ça va être bon pour moi. Ça va m'aider à croître. Parfait. Donc, une fois que c'est dit, faites ces actions-là positives au quotidien. Soyez constants. C'est super important pour aller chercher le momentum. Ça nous prend de la constance. Ça, c'est super important. Et si vous en sentez l'envie, là, vous pouvez augmenter un petit peu le tempo. Vous pouvez augmenter un petit peu la difficulté. Vous pouvez aller faire d'autres actions supplémentaires. Mais c'est pas obligé. C'est pour ça que je vous ai mis ici un petit, faites attention encore, il n'est pas nécessaire d'élever le tempo, même si vous devenez confortable avec votre routine, parce que trop de difficultés peuvent vous démotiver et vous faire perdre le momentum. Fait que si ça va bien à votre affaire, ça va bien à votre routine, vous pouvez vous dire, parfait, je fais encore plus d'affaires, encore plus. Là, des fois, ça peut sembler trop difficile, puis on se perd un petit peu, puis là, on devient démotivé, puis on tire un peu sur la plug. C'est pas ça qu'on veut. On veut avoir une belle constance claire, concise, simple, avec vraiment de la constance. C'est là qu'on prend notre momentum, c'est là qu'on va aller chercher vraiment un succès qui va être réel. Donc, faire ces actions-là, soyez constant, et si vous en sentez l'envie et le désir, vous pouvez augmenter le tempo, mais c'est pas obligé. Dernière affaire, petit truc super cool, utiliser la visualisation pour simuler un succès récent ou une situation favorable. Comme vous avez vu ici, je vous ramène à la définition du momentum, on a dit que le momentum était acquis du fait d'un succès récent ou d'une situation favorable. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'avec la visualisation, on va aller simuler un succès récent ou une situation favorable, ce qui fait que ça va vous motiver, puis ça va vous aider à créer le momentum. Fait que vous êtes pas obligé d'avoir eu un réel succès pour pouvoir créer ce momentum-là. Vous avez juste à le visualiser, à le ressentir réellement, et vous savez que ces émotions-là, vous les ressentez dans l'instant présent, ils sont réels. Ils sont vraiment, vraiment réels dans l'instant présent, même si ça s'est pas passé pour de vrai. Donc, ça peut être un outil, c'est pas nécessaire la visualisation, mais ça peut être un outil qui est super intéressant pour, dès maintenant, simuler un succès récent ou une situation favorable. Visualisez-vous à avoir déjà atteint votre objectif, ça va créer des belles émotions. Et quand vous avez des réelles petites victoires, n'oubliez pas de les célébrer aussi parce que c'est le fun, ça, ça nous crée en momentum. On dit, yes, bravo, c'est cool, un nouveau client, parfait, ça, c'est le fun, ça, c'est cool. Puis, des choses comme ça, où est-ce qu'on célèbre les petites victoires, ça nous fait des petits succès, et c'est là que ça nous aide à créer encore plus de momentum. Fait que j'espère que tout ça fait du sens pour vous. Je vais vous donner, dans la description, le document que vous pouvez imprimer chez vous. Mais, honnêtement, le momentum, je vous dis, c'est super, super bon d'en prendre conscience, puis c'est pas sorcier, comme on fait pour le créer non plus, mais ces petites étapes-là vont pouvoir vous aider, évidemment, avec tout ça. Donc, si jamais vous faites pas partie de la communauté des Métapreneurs, qui est une communauté pour aider de manière métaphysique en tournant le regard vers l'intérieur, les entrepreneurs et les travailleurs autonomes, bien, si vous êtes pas déjà dedans, je vous mets le lien dans la description, comme ça, vous allez pouvoir rejoindre la communauté. Puis sinon, bien, je vais vous inviter à vous amuser avec ça, à aller créer un peu de momentum dans votre entreprise. Et s'il y a quoi que ce soit, bien, n'hésitez pas. Namasté.